Un voyageur, Elias, marche seul dans un désert sous une tempête menaçante. Le vent hurle, la pluie commence à tomber, et des éclairs illuminent le ciel. Épuisé et effrayé, Elias lève les yeux au ciel. « Seigneur, si tu es là, protège-moi. Je suis perdu et sans abri. » Alors que la nuit tombe, Elias aperçoit une faible lumière scintillée au loin. Il suit cette lumière, trébuchant sur les rochers et les racines. Finalement, il atteint une petite cabane nichée au pied d'une montagne. Il entre, tremblant et mouillé, et découvre une pièce chaleureuse avec un feu allumé. Une bible ouverte est posée sur une table. Un vieil homme, Caleb, entre doucement dans la pièce. « Tu es en sécurité ici, mon fils, dit-il avec un sourire bienveillant. » Elias, surpris, demande « Comment saviez-vous que j'avais besoin d'aide ? » Caleb répond, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » « Il m'a conduit à allumer ce feu pour toi. » Caleb raconte comment, autrefois, il était perdu, confronté à des épreuves insurmontables. Mais chaque fois qu'il s'abandonnait à Dieu, il trouvait refuge. Il y a une promesse dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au lever du jour, Elias reprend son chemin, mais cette fois, son cœur est rempli d'espoir et de foi. Il récite les paroles que Caleb lui a apprises, « Dieu est mon abri sûr, ma protection et mon refuge solide. » La tempête s'est calmée, et le soleil brille. Elias comprend que, même dans les tempêtes de la vie, Dieu est toujours là. La caméra s'éloigne alors qu'Elias marche avec assurance. La voix de Caleb résonne. Fie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il te guidera. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires engageantes comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501